bonjour à tous bienvenue sur ce webinar où nous allons parler de piano analytics et du server side alors on va attendre une ou deux minutes pour les éventuels retardataires et puis nous commencerons pour information cette session est enregistrée et donc si vous le souhaiter vous pourrez voir le replay oui alors effectivement pour ceux qui ne sont pas familiers de lifestorm vous avez normalement sur votre droite un chat qui est disponible donc n'hésitez pas à y déposer vos questions vous présentez si vous le voulez dire bonjour à tout le monde et régulièrement nous jetterons un oeil aux différentes questions posées avec bien évidemment un temps de questions à la fin bon on attend encore quelques petites secondes et puis on va pas tarder à y aller bon on va pouvoir commencer alors au sommaire nous allons vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire et puis nous parlerons de ce qu'est le server side parce qu'on entend parler de plusieurs serveurs side donc on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par serveurs side ici et puis nous vous présenterons des cas clients qui sont passés au serveur side avec piano analytics on va voir pour quelles raisons qu'est ce qui a motivé ces décisions et ensuite nous verrons d'autres cas clients dans pour lesquels justement ils ne sont pas passés au serveur side et là aussi on va voir pour quelles raisons et nous procéderons à la conclusion pour ensuite vous laisser la parole en ce qui concerne les éventuelles questions que vous aurez sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui voilà et puis pour commencer nous allons nouveau présenter donc charles je te laisse l'honneur merci enchanté charlie et pas donc je suis product manager sur la partie sur la partie collecte chez piano depuis depuis maintenant deux ans avant ça donc j'étais au consulting pendant trois ans et donc je travaille pour piano une entreprise donc ça ce qui est qui propose une suite spécialisée dans la gestion de l'expérience client avec des produits comme le social personnalisation d'expérience monétisation d'abonnement et aussi aussi analytics c'est une entreprise qui est en pleine extension avec aujourd'hui plus de 500 employés partout dans le monde en france on travaille principalement avec des médias les sites de petites annonces mais aussi à tous les acteurs et commerçants majeurs et à l'international des références comme la bbc le wall street journal et à plus de 1000 autres sites à majeurs dans le monde merci charles donc pour ma part je suis vanessa critton manager dans la practice analytics et conversion chez converteo je suis arrivé chez converteo début du mois de décembre dernier ça fait depuis une dizaine d'années maintenant que je suis dans l'analytics mais ça fait depuis 25 ans que je travaille sur le web notamment dans le web marketing converteo est une société un cabinet de conseil qui a été fondée en 2007 aujourd'hui nous sommes aux alentours des 450 consultants avec un peu plus de 200 clients avec certains de grands renoms converteo c'est un cabinet de conseil hybride qui intervient à la fois sur le plan stratégique mais également sur le plan technologique on a des partenaires d'ailleurs dont piano analytics de premier plan on est assez fier aussi d'être un des premiers cabinets à l'indice happy at work depuis 2021 nous avons six différentes practices toutes autour de la data et de l'ia la première étant tout ce qui concerne le business et le consulting on a analytics et conversion mais on s'intéresse aussi à tout ce qui va toucher aux médias tout ce qui est data technologies avec les clouds les constructions d'outils d'aide à la décision ce genre de choses on a aussi le product management et le crm voilà nous allons pouvoir passer au contexte ce qu'il faut savoir c'est que depuis maintenant quelques années les réglementations sur la protection des données personnelles se multiplient dans le monde on a en en europe le rgpd mais par exemple en californie dans le sissipier le lgpd le lgpd oui au brésil le pipeda au canada etc etc donc de par le monde on voit qu'il ya une réelle préoccupation et qui se transmet également sur le plan légal par rapport à cette protection des données parce qu'il ya eu énormément de dérives sur ce sujet là mais pas uniquement côté réglementation on retrouve cela aussi côté technique technologique avec notamment la montée des adblocker qui d'année en année gagnant en part de marché et qui permettent de bloquer les publicités directement depuis son navigateur il y a également le blocage des coquitières alors cette année on peut entendre pas mal parler de chrome qui d'ailleurs a reculé la suppression des coquitières de son navigateur pour début 2025 et non pas 2024 comme prévu initialement mais c'est déjà une réalité avec des navigateurs tel que safari firefox ou brev et puis il y a également des restrictions particulières liées justement à certains navigateurs que ce soit pour le suivi cross domain que ce soit sur la possibilité de mettre des données en local sur le navigateur ou même des contraintes liées à la durée de vie du cookie first party en le limitant à 7 jours en fait on se rend compte qu'au départ on part avec un volume de données sur lequel on est susceptible de pouvoir compter et au fur et à mesure des différentes étapes que ce soit par le biais législatif par le biais technologique par les démarches liées aux navigateurs eux mêmes on se rend compte que ce sont plus de 60% des données qui sont impactées et dont on est susceptible de perdre la vue. On parle de cookies tiers, cookies first party, effectivement je vous fais un petit rappel sur les cookies pour m'assurer que tout le monde est au même niveau. Ce qu'il faut savoir déjà un cookie c'est quoi ? Un cookie c'est un petit fichier qui est déposé sur un navigateur, généralement un fichier texte et ce cookie est lié à un domaine, il a une durée de vie limitée et il est stocké et géré donc par ce navigateur. On a les cookies first party qui sont déposés par le site avec son propre nom de domaine donc par exemple si mon site c'est mon site.com et bien les cookies que je vais déposer vont être reliés à ce nom de domaine. ça permet de tracer le visiteur uniquement sur mon propre site. A côté de ça j'ai les cookies third party qui eux sont déposés par un domaine tiers par exemple Google Ads, Facebook, TikTok et qui vont déposer ces petits fichiers pour justement tracer les visiteurs sur différents sites, le mien mais aussi ceux des autres annonceurs qui passent par ces plateformes et qui en fait sont des éléments clés pour la publicité online. Toujours sur les cookies. Donc en cookie first party on va retrouver les cookies strictement nécessaires donc ceux qui permettent d'assurer le suivi du site, les cookies de mesure et les cookies analytics qui contrairement à ce qu'on pourrait penser sont bien des cookies qui sont bien des cookies first party. Ils sont déposés avec le nom de domaine de votre site et qui permettent d'enregistrer le parcours des utilisateurs. Et puis on peut avoir aussi en first party des cookies de ciblage marketing qui vont permettre de catégoriser des internautes afin de pouvoir les cibler ou voire les recibler au niveau des médias digitaux. Et dans la catégorie des cookies sort parties, on a des cookies de fonctionnalités qui eux vont permettre de conserver des paramètres de navigation. On a également les cookies de personnalisation dont on va se servir soit pour mener des AB tests, soit véritablement pour personnaliser l'expérience de l'internaute sur le site. Et enfin, on a les cookies de mesure de la performance média qui sont ceux déposés par justement les différentes plateformes publicitaires qui permettent de faire une réconciliation entre les actions effectuées via cette plateforme comme cliquer sur un lien ou ce genre de choses et les interactions qu'il y a eu sur le site. Donc les premiers cookies sont des cookies de services et d'analytics, alors que les seconds s'attachent plus à tout ce qui concerne la publicité. Donc une fois ce petit rappel fait, on voit que cette législation et ces contraintes technologiques ont des véritables impacts et conséquences sur les tags médias puisque ça va avoir, on va avoir un suivi limité du comportement des utilisateurs. On ne va plus pouvoir avoir le même type de données, ça va réduire l'efficacité des campagnes marketing et également le volume des données collectées. Les bloqueurs de publicité bloquent également les scripts qui permettent de suivre ces publicités. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on a des extensions de navigateurs comme Privacy Badger ou Ghostery qui aussi bloquent les tags marketing. Donc très clairement, le server-side est devenu la solution incontournable pour pouvoir justement s'affranchir de ces difficultés. Mais par server-side, eh bien, on entend différentes choses. Le server-side des uns n'est pas forcément le server-side des autres. Et justement, Charles va pouvoir nous en dire un peu plus sur le sujet. Merci pour la transition Vanessa. Donc voilà, c'est très important cette partie parce que finalement, le server-side, c'était une idée à la base qui a été utilisée pour justement faire cette transition des standards de collecte à une alternative un peu plus performante. Mais le server-side, la première itération du server-side qui a été un peu marketée, n'est finalement pas celle qui est utilisée aujourd'hui. Ou du moins, elle a évolué à un stade où finalement, quand on parle du server-side, on ne parle plus forcément du même schéma de collecte. Donc pour bien comprendre finalement ce qu'est le server-side, je voulais repartir de la base, donc ce fameux client-side tracking. Et donc ici, finalement, c'est assez simple. La relation est entre le client, c'est finalement le navigateur du visiteur qui navigue sur votre site, et le vendor. Donc là, je vais prendre le cas de Piano. Donc ici, si un navigateur ou un utilisateur charge une page, fait un clic, remplit un formulaire, l'information depuis le navigateur va être envoyée au vendor qui dépend de cette information. Ici, l'origine est donc bien sur le client-side, c'est-à-dire que c'est le navigateur qui est à l'origine de la requête. Or, quand on parle de client, on va forcément parler des trois acteurs dont on parlait Vanessa tout à l'heure. Donc petit rappel, c'est donc le navigateur qui va avoir un impact sur la durée de vie du cookie. Le cookie qui va permettre de garantir finalement l'intégrité des données type cohorte, rétention, ou autre analyse qui dépendent finalement de la longévité du cookie visiteur. Et donc dernier élément, les adblockers qui vont bloquer ou non les requêtes. Donc ici, si on est sur une collecte 100% client-side, avec un SDK ou avec tout autre composant tiers qui permet de transformer une interaction en événement, ou toute information analytics, alors on va forcément dépendre des trois acteurs qui sont ici. Donc l'idée derrière le server-side finalement, c'était de s'affranchir du client-side pour ne plus avoir à faire à ses limitations. Or, c'était aussi un moment où il y avait des discussions sur est-ce que le recueil du consentement finalement était encore nécessaire. Et là-dessus, je voulais faire un rappel parce qu'en effet, c'est toujours le cas. À partir du moment où nous collectons des données, nous sommes donc forcément confrontés à deux dynamiques aujourd'hui. Donc la première, on va parler de la dynamique juridique. juridique veut dire forcément que c'est la loi et qu'on doit la respecter. Cette loi, dans notre cas française, elle va être française mais aussi européenne. Et donc notre objectif, ça va être de suivre ces lois non publiques, locales, mais à la fois transparentes, par chance. Et aussi, pourquoi pas, de suivre les dynamiques techniques qui sont un peu au niveau de la hiérarchie, au-dessus de la juridique ? Quand je dis hiérarchie au-dessus, c'est-à-dire que si j'utilise un navigateur, si j'utilise Safari, alors c'est Safari qui va finalement décider pour moi si l'information sera envoyée, mais aussi de la durée de vie du cookie. Pour tout ce qui est adblocker aussi, je pourrais décider de donner mon consentement, donc je pourrais être en opt-in, mais adblock, ublock pourra décider tout de même de bloquer mon trafic. Donc ces deux dynamiques, finalement, ne se communiquent pas du tout entre elles. Elles évoluent totalement de façon séparée. Et aussi, important de noter que la dynamique technique, et ce sont des acteurs privés, et donc aussi qui sont totalement dissociés de nos lois locales, puisque nous sommes tous principalement sur des entreprises américaines, en Californie, et donc avec des règles privées et des fois opaques. Très important de noter que nous avons ces deux dynamiques qui peuvent entrer en contradiction, et notre objectif, nous, c'est forcément de suivre la loi, et pour le reste, le server-side existe pour réduire un peu les impacts négatifs. Donc si je reviens au server-side, le schéma initial qui était proposé à la naissance de cette architecture est très simple. Donc nous avons le navigateur qui va finalement demander au serveur de charger une page, et à ce moment-là, le serveur va pouvoir répondre au client en lui faisant charger la page, mais en même temps, envoyer cette information, donc ce chargement de page, au vendor qui dépend de l'information. Donc ici, vous voyez bien que l'origine de l'information, l'origine de l'événement analytique, est côté serveur et non plus côté client. Côté client, évidemment, il y a besoin d'avoir un échange d'informations avec le serveur pour charger la page, mais ce n'est pas celle-là qui va conditionner finalement l'envoi d'informations, c'est bien le serveur qui est à l'origine de la requête. Donc ici, le client-side est totalement isolé de la collecte, et donc nous sommes tout à fait en mesure de nous séparer des limites côté adblocker, puisque l'adblocker ne voit même pas finalement la requête en question, puisqu'elle provient du serveur. Donc nous pouvons récupérer du volume sur les données qui étaient avant adblocker. Au niveau de la longévité des cookies, nous sommes sur des cookies server-side, donc forcément plus performantes que des cookies client-side classiques. Et aussi, ça c'est le bonus, mais côté client-side, vu qu'il n'y a plus besoin d'avoir de ressources en plus, comme des SDK, des scripts ou du code sur le site. Donc évidemment, tout ça, c'est modulo le nombre de vendors que vous avez sur votre site, mais voilà, si vous vous séparez de 30 SDK et de plus de 500 lignes de code, évidemment que le site va se charger un peu plus rapidement. Ici, la charge est côté serveur, et donc le client se retrouve libéré de pas mal de ressources et donc est plus performant. Par contre, sur cette architecture, nous dépendons uniquement d'informations serveurs, et donc tout ce qui se trouve pur côté client, donc par exemple un scroll, un clic, toute autre information qui est finalement que côté client, sur lequel le serveur n'a pas vraiment la vue, alors nous sommes limités sur la typologie d'événements que nous sommes en mesure de collecter. et donc c'est suffisant pour un tas de sites, pour un tas d'autres, c'est très limitant. Et donc, nous arrivons à cette nouvelle, enfin nouvelle, il y a quand même quelques temps maintenant, et voilà, cette évolution finalement du serveur site, ce que nous appelons aujourd'hui le serveur site qui en réalité n'en est pas du tout, nous sommes plutôt sur une collecte dite hybride. donc ici, vous voyez, c'est du client au serveur, et ensuite du serveur au vendor. Donc nous sommes à la fois sur une collecte client-side, et à la fois sur une collecte server-side. Donc nous allons parler plutôt d'une implémentation hybride, mais voilà, server-side, je pense que c'est tellement ancré maintenant que ça va être compliqué de changer les habitudes. Donc ici, le fonctionnement finalement est à peu près le même qu'avant. Donc le client demande une information au serveur, le serveur répond au client et en même temps envoie l'information au vendor, mais pour finalement réussir à collecter toutes les informations que nous avions avant, donc les clics, les scrolls, les impressions, ici nous avons tout de même sur le client un SDK qui va être en mesure de récupérer ces informations et les faire passer au serveur pour que le serveur soit ensuite en mesure de, pareil, envoyer l'information au vendor. Donc cette implémentation, finalement, elle est importante puisque voilà, ça va permettre d'avoir les avantages du serveur-side tout en limitant les faiblesses du pur serveur-side et aussi, on va réussir à récupérer la flexibilité du client-side tout en limitant les aspects négatifs liés à cette collecte. Donc nous sommes sur la flexibilité maximale ici, que ce soit sur l'un ou sur l'autre et par contre, il faut bien comprendre que nous revenons sur une implémentation qui dépend du client-side et qui dit client-side dit présence de ces trois acteurs que nous avons vus avant. Pour tout ce qui va être cookie, ici, nous n'avons pas trop de problèmes puisque les cookies dépendent du serveur qui va le déposer. Donc là-dessus, c'est bon. Mais par contre, pour tout ce qui va être volume, nous sommes toujours à la merci des adblockers et des navigateurs qui vont pouvoir bloquer ou non les requêtes. Je reviens à l'implémentation client-side. Je vous parlais du fait que finalement, cette implémentation était mise à mal par le fait que la relation était directe entre le navigateur et le vendor. Ici, nous avons le serveur qui fait office de tampon et qui donc permet un peu de rompre cette relation directe entre les deux. Aux yeux des adblockers et des navigateurs, c'est important puisque ça va permettre finalement de confondre l'identité de votre vendor à travers la vôtre. C'est-à-dire que côté client, l'information transite bien entre Toto.com vers Toto.com plutôt que de transiter de Toto.com à un nom de domaine associé à l'Analytics. C'est important. Ici, tous les processus de proxification existent pour faire en sorte que cette identité se confonde au maximum et donc permette de récupérer du trafic. donc depuis le début, je parle de récupération de volume mais aussi garantir plus de qualité sur la durée de vie des cookies et donc de vos données au général. Mais le serveur 7, ça va aussi vous permettre de finalement reprendre le contrôle sur votre architecture, sur votre collecte. Comme je le disais tout à l'heure, un utilisateur qui aujourd'hui donne son consentement sur votre site aura toujours la possibilité d'être bloqué par un blockeur, par un navigateur ou autre règle spécifique à ces outils que l'utilisateur utilise pour naviguer. Avec une collecte server-side, vous serez en mesure totalement de vous replacer en haut de cette hiérarchie technique et donc de vous assurer que si l'utilisateur donne son consentement, alors les données puissent transiter vers votre serveur. ensuite libre à vous de faire ce que vous voulez pour qu'elle soit bloquée ou non. Donc voilà, ça vous donne le contrôle sur cet aspect et aussi important pour tout ce qui va être sécurité et data governance, comme toutes les informations transitent vers votre serveur, vous êtes aussi tout à fait en mesure de transformer l'information pour que tout ce qui arrive à votre vendor convienne à votre politique de sécurité. Donc un exemple assez récurrent, ça va être par exemple au niveau de l'IP. Vous pouvez très bien décider de masquer le dernier octet, le modifier ou mettre une valeur fixe. Et donc, vous, côté serveur, vous avez le détail, côté vendor, vous pouvez vous assurer que rien n'arrive si ce n'est pas conforme à votre politique. Vous pouvez aussi nettoyer tous les cookies qui sont sensibles attachés à la requête et donc garantir qu'il n'y ait pas de fuite d'informations, de cookies de session, d'identification et compagnie. Et enfin, c'est un use case dont on va parler aussi tout à l'heure, tout ce qui va être enrichissement de données, d'événements, côté serveur plutôt que côté client. On a des clients évidemment qui ont des données un peu sensibles. si ces données sensibles transitent forcément depuis le client jusqu'au vendor, alors on s'expose évidemment à des fuites d'informations ou à tout autre acteur malveillant qui pourrait récupérer ces informations. Ici, on pourrait s'assurer que le strict minimum est envoyé à votre serveur et que c'est côté serveur via ces informations que vous soyez en mesure de faire ces enrichissements et donc vous assurer que ce transfert d'informations sensibles se fasse uniquement de serveur à serveur et donc hors de portée de ces acteurs malveillants. Voilà, maintenant qu'on a pu parler du serveur side des différentes itérations des plus et des moins, on va vous parler avec Vanessa des différents cas clients qu'on a pu avoir qui ont justifié de passer au serveur side. T'es mute Vanessa. Merci. Merci beaucoup Charles. Pour préserver la confidentialité de nos clients, je ne les ai pas nommés à proprement parler, mais parfois, vous aurez assez d'éléments pour au moins vous faire une idée du secteur et de l'acteur en question. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une chaîne de télévision française qui voulait suivre le parcours de ses internautes sur tous les dispositifs mis à disposition, donc à savoir son site web, enfin ses sites web, ses applications mobiles, mais également ce qu'on appelle les applications IPTV, ce sont les, en fait, ce qu'on voit sur nos box quand on accède à une chaîne, etc., et les fameux replays et coupures pubs qu'on a, donc je vous laisse imaginer l'importance quand même de ce suivi et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des applications IPTV, pour la collecte de données, ça ne peut se passer avec Piano que via l'API, donc on ne va pas utiliser le SDK qu'on peut utiliser que ce soit sur le web ou sur des apps mobiles, là on va vraiment passer par l'API et par une structure déjà de server-side. Donc pour rester cohérent par rapport à de toute façon cette obligation technologique que cette chaîne avait par rapport à sa collecte, eh bien elle s'est dit allez hop, on embarque tout le monde dans le même bateau et on ne procède à la collecte que de cette façon que ce soit en ce qui concerne les sites web ou en ce qui concerne les applications mobiles. Là, la motivation de la décision a réellement été prise par souci de cohérence, d'une prise en considération de l'infrastructure technique. Ça permet aussi d'avoir une centralisation et une meilleure sécurité des données puisque tout ça est verrouillé côté serveur et puis bien évidemment ça permet également d'avoir un plus gros volume de données qui permet de mieux piloter les différents outils nécessaires. Pour le cas numéro 2, Charles ? Oui, donc, cas numéro 2, c'était une entreprise qui spécialise la gestion d'autoroutes, gestion, exploitation d'autoroutes. Ici, c'était de forts enjeux médias principalement puisque une grande partie du trafic se faisait côté mobile, que ce soit sur Safari évidemment, principalement quand on parle de mobile et donc avec cet enjeu média et couplé au fait que la partie du trafic se faisait côté Safari, ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir finalement des performances satisfaisantes. Donc, ce use case finalement se profilait pile au moment où Tag Commander était en train de déployer son module server-side et donc l'entreprise a directement sauté le pas pour être embarquée sur le server-side pour répondre à cette problématique média principalement et retrouver des données qu'on blâme. Au-delà de ça, ça allait aussi dans le sens de récupérer du trafic bloqué et de garantir que les cookies duraient forcément plus longtemps qu'une implémentation classique contre le hand-side et voilà. donc motivation c'était principalement ces trois points. Pour le cas suivant, on est sur un cas je dirais hybride. Là, il s'agit d'un acteur majeur de la promotion immobilière qui est impliqué dans différents projets résidentiels, tertiaires, commerciaux et donc les problématiques étaient surtout autour de la génération de leads et la génération de leads qu'ils avaient se passait principalement avec le navigateur Safari. Alors, pourquoi on parle ici du navigateur Safari ? Parce que Safari a une politique avec ce qu'on appelle l'ITP qui est encore plus restrictive que certaines législations ou du moins certains navigateurs. Avec l'ITP, notamment, aujourd'hui, on a déjà plus les cookies tiers. Les cookies first party sont limités à 7 jours malgré le fait que ce soit des cookies first party. donc quand on a une forte proportion de son audience qui est sur cette technologie-là, ça enlève effectivement énormément de visibilité et d'autant plus que lorsqu'on est sur des parcours qui peuvent être longs, là on est dans de la transaction immobilière, donc c'est pas comme s'acheter le dernier sac à la mode ou la dernière part de sneakers qui vient de sortir. Là, on va prendre un petit peu plus de réflexion et on peut avoir des parcours qui soient plus longs que la durée de 7 jours prévues dans le cadre de l'ITP sur Safari. Donc on a besoin d'avoir une visibilité beaucoup plus longue. Alors, ce qui a été fait, c'est que d'un côté, les données liées à la navigation au site, à l'Analytics, elles, ces données de piano, on utilise bien le SDK piano côté client pour envoyer directement les informations aux serveurs de piano. Par contre, là où c'est plus subtil, étant donné qu'il y a des enjeux également au niveau média, donc il y a un dispositif de server-side qui a été mis en place pour les tags médias, mais que piano n'utilise pas si ce n'est pour la réécriture de son cookie. Puisque son cookie côté client, celui que nativement il dépose par le biais du SDK, va être altéré par les propriétés du navigateur et en particulier Safari, dans ces cas-là, on passe par le server-side pour avoir un cookie qui lui va avoir une signature serveur et les navigateurs font clairement la différence entre un cookie signé côté client et un cookie signé côté serveur qui fait beaucoup plus foi et qui est de meilleure qualité et donc qui a une meilleure permanence. Et c'est très clairement ce qui a motivé cette décision pour avoir ce cas hybride où on passe côté client pour la collecte de la donnée analytics mais on détourne les usages du server-side pour venir déposer côté client un cookie first party avec une signature serveur qui durera plus longtemps. Et on poursuit sur le dernier cas concernant le passage au serveur. Ici aussi une implémentation hybride pour un groupe d'assurance français. Ici l'objectif était multiple. C'était principalement récupérer du volume puisqu'ils avaient l'impression de perdre de plus en plus de trafic comme si évidemment les adblockers évoluent et donc les 10 deviennent de plus en plus performants les taux se resserrent de plus en plus donc leur objectif était de récupérer un peu le trafic adbloquer. Et aussi un peu dans le même cas que pour le client d'avant les parcours d'inscription sont parfois longs et donc un utilisateur qui arrive sur le site d'une première fois et décide de s'inscrire un peu plus tard c'est fréquent puisqu'on n'est pas sur quelque chose qui est aussi simple que les ans qu'a fait donner Vanessa juste avant. Et donc l'objectif était d'avoir des cookies qui duraient le plus longtemps possible pour pouvoir s'assurer que les actions marketing du mois passé pouvaient tout de même porter leurs fruits un mois deux mois trois mois après. Chose qui n'est pas forcément évident quand nous sommes sur des cookies client-side qui sont supprimés assez rapidement sur maintenant la majeure partie des navigateurs même si encore une fois la majeure partie des navigateurs mais une très grande majorité du trafic se fait encore sur Google Crew. Aussi voilà la partie finalement client était un peu moins dépendante de ses motivations puisque sur un site comme ça on est forcément utilisateur donc loguer là-dessus côté piano pas de problème pour avoir de la longévité puisque nous nous basons sur des ID CRM mais pour tout ce qui était phase d'acquisition finalement avant que l'utilisateur se retrouve client de l'entreprise c'était très compliqué d'avoir une vue claire sur les résultats marketing donc ce client était passé sur une implémentation en client-side avec un transfert d'informations vers Hidingwell et donc après GTM Server-side Hidingwell est important puisque c'est aujourd'hui ce qui permet de très facilement avoir des cookies TP compliant et Server-side GTM Server-side c'était pour ne pas changer leurs habitudes avec leur parc d'outils En fait on retrouve principalement cette raison de passer au Server-side alors ces raisons peuvent se cumuler elles ne sont pas exhaustives d'ailleurs si vous voulez nous partager vos passages au Server-side et qui en plus sortent de ce cadre avec grand plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat donc parmi ces 7 raisons il y a effectivement le fait d'être trop limité côté client-side par tout ce qui va être adblocker les restrictions de navigateur les disparitions de coquitières il y a le fait d'avoir besoin d'avoir plus de données ne serait-ce que en tout cas au niveau tag-média pour pouvoir faire tourner les algos de vos différentes campagnes mais également tout simplement pour avoir plus de visibilité sur ce qui se passe sur votre site ça peut être pour avoir une meilleure qualité et une prolongation de votre cookie first party pour contourner les limitations de l'ITP et de l'ETP l'ETP c'est l'équivalent de l'ITP sur Safari mais là pour Firefox ça peut être pour comme je vous le disais la centralisation et une meilleure sécurisation des données ou alors pour avoir plus de précision et de fiabilité quant aux données que vous remontez ça permet aussi d'avoir une meilleure flexibilité et de pouvoir personnaliser vos données au moment où elles arrivent sur le serveur en les alimentant avec d'autres d'autres sources que ce soit une CDP un CRM peu importe et puis également la considération technique et l'infrastructure ça peut être une raison comme dans le premier cas évoqué où on est dans un certain dispositif on ne va pas aller rajouter des frais et des gestions autres on met tous les œufs dans le même panier et on fait une structure cohérente pour tout le monde nous allons passer donc au dernier cas client qui justement sont de ne pas passer au server side parce que effectivement tout le monde ne passe pas au server side donc on vient de voir quelles sont les raisons pour y aller et on va voir quelles sont les raisons pour éventuellement ne pas y aller donc le premier cas c'était donc un publisher américain qui avait décidé finalement de faire une collecte comme le premier use case on a pu le voir tout à l'heure sans notre SDK donc ici le client dépendait fortement d'une propriété qui est nativement renseignée dans notre SDK donc c'est aussi le but d'un SDK c'est que le SDK ce fichier javascript qui va permettre de transformer les interactions faites sur votre site en événements pour les envoyer ensuite à votre vendor c'est un morceau de code qui est forcément intelligent et qui peut s'occuper de faire tout un tas de choses pour vous donc en une ligne de code vous pouvez lui dire d'envoyer un chargement de page et ce que le SDK va faire c'est aussi de renseigner pourquoi pas la source de la visite tout un tas d'informations contextuelles et toute brique spécifique au SDK donc ici on parlait d'une propriété qui permettait à certaines de nos analyses de fournir plus de contexte le client dépendait fortement de ce morceau là du SDK et évidemment s'il se tourne vers une implémentation qui s'en sépare alors la charge de développement et la charge de maintenance de cette brique dépend du client et le client à ce moment là de son implémentation et de par le timing dans lequel il s'était inscrit c'était pas forcément jouable et donc il a décidé finalement de rester sur une implémentation client-side classique et de mettre le sujet du server-side sans SDK dans les paniers des prochaines de leur prochaine roadmap et donc voilà ça peut être aussi un cas le passé au server-side ça demande parfois pas toujours là on est bien sur un cas sans SDK donc ça demande un peu plus de développement et de maintenance et ça ne justifie pas toujours de ne passer pas si les attentes derrière sont moins importantes dans ce cas dans ce cas on est avec une marque française spécialisée dans les paris sportifs qui a donc une application mobile et qui qui suit ses visiteurs par le biais de Piano Analytics on est dans un contexte où il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'enjeu média qui vont venir qui viendrait éventuellement impacter les dispositifs mis en place en termes d'analytics donc tout ce qui est soucis de disparition de cookie tiers en tout cas au niveau média on ne s'en soucie pas et on s'en soucie encore moins parce que là on est sur une application mobile et dans le cas des applications mobiles les dépôts de cookie ne se prêtent pas c'est pas un sujet donc n'ayant pas de sujet sur disparition pas disparition cookie pas cookie tout simplement il n'y avait juste aucune raison en tout cas jusqu'à présent de passer cette collecte en mode server side et on est resté côté client pour cette application mobile le cas suivant on est sur une enseigne française de grande distribution spécialisée dans le bricolage cette enseigne fait partie d'un 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 dispositifs en fonction de leurs besoins propres, mais ça se fait en cohérence avec également ce qui existe au sein du groupe et même si effectivement chacun peut avoir des besoins spécifiques qui vont motiver des infrastructures particulières, et bien là malgré tout il faut garder une certaine cohérence. Et d'autant plus que le chantier de transition vers le server-side c'est quelque chose de lourd et encore plus dans un groupe puisqu'il faut passer tout le monde, donc ça demande une certaine réflexion, ça demande la mobilisation d'un certain nombre de ressources et après il y a aussi ce qui intervient sur la roadmap. Il s'avère qu'en ce moment il y a des gros chantiers techniques qui sont déjà en cours et qui sont prioritaires, qui non seulement bloquent au niveau des budgets, mais également au niveau des ressources qui ne sont pas disponibles de toute façon quoi qu'il en soit pour passer au server-side. Donc là on est dans une configuration où éventuellement ça pourrait être un sujet, ça pourrait apporter effectivement quelques bénéfices, mais la réflexion et la mise en place qu'il doit y avoir autour de tout ça parce qu'on est dans une mécanique imbriquée dans un plus grand groupe, fait que pour l'instant il n'y a pas eu de passage au server-side. Ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent plus leurs données ou quoi que ce soit, vous pensez bien, ils en ont d'autant plus besoin qu'on est dans une logique également e-commerce, mais il n'y a pas d'urgence je dirais pour ce passage. Les motivations de la décision ont été clairement liées à la complexité et à un certain pragmatisme lié aux réalités de l'entreprise. Donc voilà, on a pu en parler pendant les différents discusses, mais voilà les quelques raisons qui peuvent justifier des fois de ne pas passer au server-side, ça peut être que tout simplement vous n'êtes pas concerné par la disparition des coups de tiers. C'est une raison tout à fait majeure puisque voilà, une des grandes justifications du passage au server-side, c'était de trouver une solution à cette disparition de cookies tiers. Si vous n'êtes pas du tout concerné par cette disparition de cookies, alors je pense que déjà il y a beaucoup de... les autres raisons existent, mais voilà, si ce n'est pas du tout une priorité, alors ça pourrait justifier de ne pas passer au server-side. Et ensuite, évidemment, qui dit server-side dit forcément un peu plus de travail côté de votre côté, puisque pour rappel, côté collect client-side, tout se fait depuis le navigateur et tout est envoyé directement au vendor. Sur une implémentation server-side, il y a forcément votre serveur, donc vous avez des actions à faire en plus de votre côté, une infrastructure qui était forcément à retravailler et donc voilà, un peu plus de travail modulo, voilà, si vous avez un corps SDK ou non. Je pense qu'on a parlé de tout, on va pouvoir conclure. Merci Charles. Donc effectivement, en fait, le server-side, c'est vraiment un sujet chaud du moment et surtout, principalement, lié à la disparition des cookies tiers. C'est un véritable enjeu pour les médias. Comme on vous l'a exposé, en ce qui concerne les solutions analytics, on est sur du cookie first party, ce qui ne veut pas dire que passer au server-side n'a pas d'avantage, bien au contraire, mais il n'y a pas d'urgence en la demeure. Tandis qu'aujourd'hui, par rapport à vos tags médias, s'ils ne sont pas passés en server-side, tout simplement, vous perdez la visibilité sur vos campagnes, vous n'êtes plus en mesure de les piloter, etc. On voit l'émergence de nouveaux cas d'usage concernant justement le server-side et pas uniquement en termes de contournement à l'absence des cookies tiers sur les navigateurs. On voit des annonceurs passer en server-side justement pour enrichir leurs données. Par exemple, ça va être un annonceur qui, côté serveur, va ajouter des informations qui vont lui permettre de calculer la marge qu'il fait pour chaque transaction et envoyer ces données dans les serveurs où il collecte et traite sa donnée. Donc, ça va lui permettre d'apporter de la valeur ajoutée en termes de données. On a aussi ces cas d'usage pour notamment la protection des données utilisateurs où on ne va pas la faire transiter par le data layer où il y a des risques d'interception que ce soit au niveau des identifiants, mais également d'autres informations au niveau utilisateur. Là, on va juste avoir une clé qui va permettre, côté serveur, de savoir de quel client on parle et de venir enrichir la donnée directement avant de l'envoyer sur les outils nécessaires. Le server-side aussi se montre efficace pour contourner les adblockers et renforcer les cookies first party. Donc, ça, c'est assez intéressant comme usage. Ça permet aussi de bénéficier au maximum de ce qu'on est en droit d'attendre d'une collecte de données. Bien évidemment, il faut toujours porter l'attention sur le fait qu'il y a des évolutions constantes en ce qui concerne non seulement les politiques ITP, ETP appliquées par Safari, Firefox, mais également dans l'avancée des technologies adblockers. Donc, potentiellement, il est possible de devoir faire des ajustements d'architecture de collecte au fur et à mesure que ces technologies évolueront. Dernier point, ça rejoint à la question que Wawa a posée dans le chat. Et oui, en effet, le contexte devient de plus en plus sévère, on va dire. Les navigateurs évoluent de sorte à protéger de plus en plus les utilisateurs avec des durées de vie de cookies de plus en plus basses, les adblockers étant de plus en plus performants avec des bloqueurs de plus en plus performants, plus larges. Mais il y a aussi une émergence de plus en plus d'outils permettant de réaliser des migrations simplement. Donc, je parlais tout à l'heure d'Addingwell. Et voilà, des solutions clés en main aujourd'hui qui existent pour vous faire cette migration server-side en vous tenant la main. Et aussi, voilà, des experts en agence, que ce soit en agence chez le vendor, qui sont de plus en plus formés, qui ont eu de plus en plus d'expérience sur le sujet et qui donc permettent d'avoir des accompagnements qualitatifs. Et voilà, ça reste positif pour le futur. Je vois que nous avons déjà des premières questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, il nous reste encore une dizaine de minutes. Donc, allons-y. Donc, Wawa, bonjour. En analysant comment les choses évoluent, est-ce qu'il y aura un moment où on sera vraiment obligé de passer au server-side ? Possiblement, ça va vraiment dépendre des évolutions techniques. Aujourd'hui, on peut encore s'en passer. On voit que malgré tout, il y a certaines contraintes, mais ça n'empêche pas d'avoir... Alors, je parle pour les outils analytics, parce que très clairement, côté médias, on est arrivé à ce moment où le server-side est incontournable. Je rajouterais aussi, et je pense que c'est quelque chose qui va un peu être utilisé pour toutes les réponses qu'on va faire jusqu'à maintenant, je pense. Mais évidemment, ça dépend aussi de vos objectifs, puisque comme je disais tout à l'heure, si vous êtes sur... Voilà, si vous traitez avec une entreprise qui ne dépend pas du tout des cookies tiers ou pas du tout de techniques d'acquisition, alors oui, le server-side, ce n'est peut-être pas nécessaire. Après, en effet, comme le disait Vanessa, si c'est une grande partie de vos revenus, oui, en effet, je pense que là, ça devient presque urgent de passer au server-side. Oui, et puis comme je vous le disais, il y a des nouveaux cas d'usage qui rentrent en ligne de compte et on se rend compte qu'il y a d'autres avantages qui apportent de la valeur ajoutée au-delà du contournement juridique ou technique. D'ailleurs, à ce sujet-là, quel est le gain en volume de données en contournant les adblockers ? Alors aujourd'hui, ça varie en fonction des secteurs et aussi des tranches d'âge, mais on peut dire qu'on est aux alentours d'une utilisation de 30% d'adblockers. Donc ça peut varier en deçà, enfin au-delà et en deçà. La tendance montre plutôt une augmentation de l'usage de ces adblockers et notamment sur les tranches de population plus jeunes, je pense notamment au moins de 30 ans. Oui, au-delà de ça, c'est vrai que quand on parle d'adblocker, on fait vite le rapprochement entre X% d'adblocker et X% de trafic bloqué. Ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que si je prends le cas de Piano Analytics, on pourrait compter pourquoi pas 40% de personnes adblockées sur un site, mais seulement 10 à 15% ou un peu plus ou un peu moins seraient en réalité adblocker tout simplement parce qu'un adblocker va se baser sur des listes. Cette liste contient tout un tas de différentes, ce qu'on appelle des patterns. Ça peut être par exemple une suite de caractères utilisés pour du tracking Google ou Piano. Et donc, je pourrais très bien utiliser un adblocker qui ne bloque rien relatif à Piano Analytics. Donc, il faut bien faire la distinction entre un pourcentage de personnes adblockées et un pourcentage de personnes adblockées qui bloque effectivement le trafic que vous voulez récupérer ou non. Alors, Camille. Camille nous pose la question suivante. Quelles évolutions sur le plan juridique à prévoir sur le server-side ? Sommes-nous parfaitement sécures sur ce plan ? Eh bien, en fait, je ne peux absolument te donner aucune assurance là-dessus. Est-ce qu'on est parfaitement sécures ? En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait tous des veilles régulières sur l'évolution de la législation, les évolutions technologiques. Aujourd'hui, oui, effectivement, sur le plan juridique, on est sécures. Si tant est que, bien évidemment, on respecte le consentement laissé par son internaute et qu'on respecte les différents points de loi en fonction des personnes à qui on s'adresse avec son contenu. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le point le plus important. Tant qu'il y a recueil de consentement et que votre collecte se fait en fonction du statut du visiteur, alors déjà, je pense qu'il y a... Vous devriez être rassuré sur le fait qu'au moins, votre collecte est OK. Mais voilà, à peu près, demain, évidemment, tout pourrait éventuellement changer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Daniel nous demande est-ce qu'une évolution future d'Apple serait capable techniquement de limiter la durée de vie des cookies server-side ? Comme c'est le cas avec les cookies first client-side. Techniquement, un cookie server-side, c'est un cookie qui est déposé sur le serveur. Donc, c'est pas forcément un cookie sur lequel le navigateur lui-même pourra changer la durée de vie. Par contre, il existe dans tous les cas des mécanismes pour faire en sorte que votre cookie server-side serve de clé, finalement, principale pour donner naissance, finalement, à un cookie client-side first party. Donc, dans tous les cas, il existera des méthodes pour faire en sorte que votre cookie server-side dure à la longueur qu'il ait la durée de vie que vous décidez. C'est d'autant plus important ce genre de questions parce que je vois notamment les cookies dont on a besoin par rapport au CMP, ce genre de choses. Ça rentre en ligne droite avec ça. Donc, à moins d'avoir envie d'user et d'éroder vos visiteurs en leur demandant leur consentement tous les sept jours, il va falloir en passer par là à un moment donné pour pouvoir préserver le cookie et sa durée de vie et éviter d'enrager éventuellement vos visiteurs. Frédéric, concernant la fin des cookies tiers, on voit arriver de nouveaux acteurs first party. Quelle comparaison peut être faite avec le server-side ? Alors, là-dessus, il y a en effet plusieurs acteurs qui arrivent en ce moment. J'ai encore du mal à me placer tout à fait dessus. Mais certaines de ces entreprises finalement utilisent des mécanismes on va dire server-side parce qu'ils font finalement une redirection vers un serveur pour faire le dépôt de cookies et à chaque requête, ils vont récupérer cet ID pour déposer le cookie client-side. Il y a aussi des cas où ils utilisent des transferts d'informations via query string et malheureusement, c'est déjà un mécanisme qui est bloqué sur aujourd'hui Apple sur les environnements Safari en navigation privée. Donc, la tendance pourrait être de dire que ce soit bloqué plus largement sans forcément passer par mode privé et puis peut-être que Firefox va se mettre à la page aussi. Donc, voilà, pour l'instant, c'est encore tôt mais en effet, il y a des nouveaux acteurs qui cherchent à trouver des solutions à la fin des coquitières par un mécanisme de quasi-server-side. Et bien, nous atteignons la fin de ce webinaire. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute attentive, pour vos questions et n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous avez d'autres questions. Charles, je te laisse mettre la dernière slide avec nos coordonnées. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez besoin de server-side, nous sommes là. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada